Il a également lu une demande d'acte faite par les partis civils. Et dans cette demande d'acte, les partis civils, au moment de l'instruction, ont sollicité l'inculpation de tous les membres du gouvernement. Est-ce qu'il vous a montré ce document aussi ? Oui, c'est ça que je veux dire, maître. Je dis que je n'ai pas vu toutes les pièces. D'accord. Maintenant, moi, je vais vous aider. Et sur cette liste figure le général Sekouba Konate. Qu'en pensez-vous ? Mais si cette liste figure Sekouba Konate, pourquoi date d'aujourd'hui ? Il n'est pas là, il n'est pas dans la même situation que moi. Très bonne question. Vous avez posé une excellente question, même si vous n'en avez pas le droit. Mais je l'accepte. Pourquoi ? Vous savez pourquoi, monsieur le... C'est pourquoi vous ne devez pas répondre à cette question. La question, c'est... Vous savez pourquoi j'accepte que vous me posez cette question ? Parce qu'elle résout... S'il vous plaît, maître. Vous savez que monsieur Kamara ne doit pas vous poser de questions. D'accord, monsieur le président. Donc, voilà, passer à une autre question. Donc, monsieur le président Moussa Dadis, sur cette liste figure le général Sekouba Konate. Est-ce que cela ne confirme pas que les partis civils ont demandé son inculpation au niveau des justes d'instruction ? Moi, ça, je ne sais pas. Donc, moi, je vous l'apprends alors. Ensuite, juste à l'une de ces questions, il vous a fait dire que vous souhaitiez porter plainte contre les ONG. Et quelle était la motivation de cette plainte, mon capitaine ? Quelle était la raison ? J'ai été clair, je pense que... Ça n'a rien... Parce que ça n'a rien à voir maintenant avec ce procès. Je l'ai dit que je ne voulais pas, dans le souci, que cela pourrait créer des incidences au risque que le procès, l'ouverture du procès soit entachée. Je crois que ça, ce n'est plus une question à débattre. Mon capitaine, mon capitaine. Laissez-moi aller au bout. Allez-y, allez-y. Si vous voulez contre-attaquer son idée, j'estime que vous avez tout le temps, lorsqu'il va prendre la parole, il essaiera effectivement de vous répondre pourquoi il l'a dit. Mais si vous me posez cette question, j'ai déjà répondu, la question a été claire, j'ai dit non, mais ne le faites pas. parce que j'ai le souci afin que... D'autres questions ? Donc, moi, je voudrais juste clarifier que l'action des ONG, notamment la FIDH, l'OGDAS et l'Avipa, n'est pas dirigée contre une personne, mais contre tous les auteurs et commanditaires des massacres du 28 septembre. Que cela soit dit et entendu partout. Je passe. Ça, c'était juste une précision. Ensuite, il a communiqué un autre document qui nous est très utile, qui nous aide beaucoup. Il s'agit du document de... de Jeune Afrique, où c'est intitulé la première proposition de Compaoré au CNDD et aux forces vives de Guinée. Est-ce que vous avez consulté ce document également avant qu'ils ne le produisent au tribunal ? Parce qu'il est de coutume qu'on s'entretienne avec son client avant de produire des actes. Est-ce que ça a été le cas ? Non, je n'ai pas... Je n'ai pas lu le contenu. Très bien. Je vais vous aider aussi sur ce point. Alors, à la deuxième page, parmi les accords, il y a le point 1-7. Ça concerne le démantèlement des unités irrégulières dans cet accord qui est versé au dossier par votre propre avocat. Il est mentionné, l'accord, bien sûr, que le gouvernement procédera au désarmement et au démantèlement des unités irrégulières et des milices armées sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que cela vous inspire, mon capitaine ? Oui, mais je crois que c'est eu égard à ce qui s'est passé. Est-ce que cela ne confirme pas qu'à l'époque des faits, il y avait des milices ? Est-ce qu'on peut s'accorder sur ça ? Non, s'il vous plaît, maître. Laissez-moi aller au bout de mes iris. Allez-y, mon capitaine. J'ai tout mon temps aujourd'hui. Voilà. Donc, je dis bien que ce que vous venez d'affirmer, c'est dû à tout ce qui s'est passé, les informations, comme après le 28 septembre, et on parlait de l'affaire de Caléa, tantôt, ainsi de suite. Donc, cet écrit voudrait dire que s'il y en avait, il fallait mettre de nouveau de l'ordre. ce qui ne veut pas dire que ça existait, mais on ne peut pas faire un accord quand on parle de milices ou de ceci, de cela, parce que c'est ce qui était chanté dans l'esprit des gens. Est-ce que, mon capitaine, si vous permettez, le fait de faire figurer le point sur les milices ne signifie pas que ces milices existaient, même si... De bonne foi. Je dis même si ces milices existaient ou pas, du moment que, après les événements du 28 septembre, il y a eu tant d'informations, comme par exemple des informations des cas de viol, des informations de corps, ainsi de suite. Ce sont des informations qui ont aussi attiré l'attention de la communauté internationale, si je peux me le permettre. C'est dans ce contexte que je parle. Est-ce que ce document a été accepté par le CNDD et le gouvernement, oui ou non, mon capitaine ? S'il vous plaît. Le document est daté de... Est-ce qu'il a été accepté ? Est-ce que cette proposition n'a pas été acceptée par le CNDD et le gouvernement de l'époque, ainsi que les forces vives ? Il n'y a pas eu d'accord sur ça, mon capitaine ? Non. Attendez, maître. Je demande, je dis, c'est à quel mois, à quelle date ? Si vous pouvez me le dire. Écoutez, cette question revient à votre conseil. Moi, je ne suis pas à votre conseil. C'est pourquoi j'ai commencé par vous demander est-ce que ce document vous a été présenté ? Est-ce que vous l'avez examiné ? Parce que dans ce procès, il vous engage. Il a été produit au débat en votre nom et pour votre compte, mon capitaine. Est-ce que vous le savez ? Oui, maintenant, c'est ça. Alors, donc, il vous engage ? Ça ne m'engage à rien, maître. Ça ne m'engage à rien ? Ça ne m'engage à rien ? Donc, vous réglerez ça avec votre conseil. Mais en ce qui nous concerne, nous maintenant que ce document-là vous engage. Je vais continuer. Puisque vous n'êtes pas le président du tribunal... S'il vous plaît. Le président du tribunal... S'il vous plaît. Vous n'êtes pas le président du tribunal. Vous ne pouvez pas vous imposer. Vous n'êtes pas le président du tribunal. Vous avez commencé aujourd'hui encore. M.D.S. S'il vous plaît. Non. M.D.S. C'est vous qui voulez vous faire croire que vous êtes le président du tribunal. D'autres questions ? Le tribunal appréciera de toute façon. Continuez avec. Très bien. Je vais poursuivre encore. Sur le même document, je ne vous lâcherai pas. Sur le point 1.7. C'est écrit « Réintégration des armes dans les magasins ». Qu'est-ce que cela vous inspire aussi, mon capitaine ? Mais c'est ce que j'ai dit par rapport à une nouvelle situation. Chaque chef a sa méthode de procédé. Je crois qu'on ne s'est pas compris encore. En réalité, il s'agit d'une disposition d'un accord que vous avez signé. Que le CNDD, le gouvernement ont signé avec les forces vives après les massacres du 28 septembre, mon capitaine. Ce document-là vous engage ? Vous pouvez me donner... Ah non, non, je ne peux pas. Demandez à votre avocat. Ah, donc, ça ne m'engage pas. Ah, d'accord. M. Kamara, c'est votre conseil qui a... Même le tribunal a reçu. Ça a été produit par votre conseil. Oui, M. le Président, puisque... Ça veut dire que maître ne peut plus vous donner le même acte si vous disposez déjà de l'acte. M. le Président, je voulais juste dire que ce document... Je n'ai saigné la date. Très bien. Est-ce que ce document a été élaboré à mon temps ou après moi ? Vous allez le vérifier après, certainement, avec votre conseil, parce que le tribunal estime que vous avez déjà cet acte. Très bien. Continuez, maître. Très bien. Est-ce que cela ne signifie pas que des armes ont été sorties du camp pour aller commettre ces exactions ? Est-ce que ce n'est pas ça le message dans ce document ? Dans ce document, ça ne me prouve pas ça. D'accord. Donc, on va ramener quelque chose qui n'est pas sorti. En clair, c'est ça ? Mais je dis que ce document ne m'engage en rien. Très bien. c'est ça. Je vais le faire